Xavier, première Transat, première victoire. Bah oui, effectivement on rend une Transat il y a 2-3 jours, là je suis rentré à Paris, avec une petite Transat avec mes potes sur un catamaran, on a fait l'arc entre les Canaries et Sainte-Nucie aux Antilles. Sur quel bateau ? Sur un catamaran, c'est un TS-42 Marstono Composite, c'est un catamaran qui fait 42 pieds, donc il fait à peu près 13 mètres de long. Un bateau confortable mais rapide, donc un bateau qui était sympa pour ce type de Transat. Pas peu fier d'avoir doublé tout le monde ? Au début étonné, oui, effectivement on a bien fini, on était étonné parce qu'on pensait faire une belle place en tant qu'on pensait, c'est-à-dire que c'est les temps qui sont calculés par rapport à l'attaque du bateau, mais jamais on n'avait pensé pouvoir se battre avec les premiers en temps réel, c'est-à-dire les premiers réellement sur le terrain. Dans la course, on a fini les premiers en temps réel devant des bateaux beaucoup plus importants, en taille, contre des équipages professionnels, donc on n'était pas peu fiers à l'arrivée d'avoir fait la NIC à tous ces étrangers. 220 bateaux au départ, 28 nations, donc les petits Frenchies, ils ont assuré pendant 14 jours. Petits Frenchies ou petits Bretons ? Ouais, Frenchies-Bretons, on a été fiers. Après, c'est une façon de naviguer, c'est vrai qu'en Bretagne on a une culture de la course au large, que les étrangers n'ont pas forcément la même, et on a une façon de naviguer où à 3 et 4 on arrive à faire ce que font les autres à 8, et c'était encore le cas parce qu'on s'est battu contre des équipages beaucoup plus nombreux et des gens qui avaient de la compétence, donc les Bretons Frenchies on va dire.